bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo dans laquelle je vais tester du maquillage Kat Von D alors petit historique des événements j'ai reçu de la part d'une abonnée la fameuse palette la Saint Sinard de Kat Von D et effectivement c'est une palette visiblement qui est très 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 prisée beaucoup de beauté en herbe la recherchent il y a également des beautés en herbe qui la recherchent même d'occasion puisque visiblement elle est en édition limitée elle n'est plus disponible elle était du coup en édition limitée moi j'ai la chance d'en avoir une et donc du coup et bien on va tester ça ensemble alors pour commencer je vais maquiller mon teint je sais pas si vous avez remarqué mais effectivement j'ai des petites plaques blanches sur le visage ça c'est mon soin cosmique à l'acide azélaïque alors vous allez me dire oui mais tu avais une crème justement que tu pouvais rajouter au dessus pour enlever ces plaques blanches et pour améliorer l'aspect du teint le problème de la petite crème orangée que je vous ai présenté dans ma dernière routine de soin c'est qu'elle fonctionne quand on a une peau qui n'est pas très blanche si on est très très pâle les petites billets orangées ça fait un peu bizarre quand même donc quand je mets de l'auto bronzant je peux mettre en plus de ma crème à l'acide azélaïque le soin anti-âge orangé mais si je suis très pâle je ne peux pas donc voilà pourquoi j'ai des petites plaques blanches mais bien sûr et on va remédier à tout ça avec du maquillage donc je vais commencer par le teint et donc pour le teint je vais prendre un petit enlumineur pour avoir un effet bonne mine parce qu'on est à la fin de l'hiver et on en a besoin et donc pour commencer je vais utiliser le liquid glow d'anastasia beverly hills donc c'est un illuminateur pour le visage et donc j'ai la couleur peach fees ça ressemble à ça donc ça va ajouter un petit peu de lumière à mon visage mais également une petite couleur pêche qui risque de donner bonne mine donc on va tester ça sachant qu'au dessus on va mettre du fond de teint donc ne vous inquiétez pas si ça vous paraît trop foncé trop métallisé ou tout ce qu'on veut ça va être recouvert par du fond de teint c'est juste pour qu'on ait un petit effet lumineux supplémentaire au niveau du teint mais la couleur elle ne se verra pas restera uniquement la lumière après avoir appliqué le fond de teint et donc j'applique ça avec un petit pinceau real technique ce qui est là c'est le expert face brush c'est parti et donc voyez si vous adoptez cette technique dans lumineur liquide en base de teint faut bien sûr vachement bien estomper tout ça donc voilà ce que ça donne sur mon visage vous voyez c'est très très lumineux je vais en mettre quand même une petite goutte dans mon cou mais je vais pas trop descendre parce que sinon on va voir une démarcation maintenant effectivement il faut également maquiller son cou 1 et moi mon cou est une zone assez sèche donc le fait de rajouter de la lumière au niveau du coup ça va donner l'apparence d'avoir et bien une peau plus jolie à cet endroit là alors en plus comme c'est un enlumineur pêche moi personnellement ça me servir de correcteur pour voir moi ma barbe donc ça ça va être finalement et bien un petit produit deux en un sympathique voilà écoutez j'aime bien ce produit facile à appliquer c'est un des enlumineurs liquide que j'ai et que je trouve le plus adapté pour mettre en base de teint parce qu'il est vraiment facile à estomper vous voyez ça ça sèche pas instantanément donc eh bien on peut l'utiliser en base de teint sans problème alors au dessus je vais mettre un fond de teint que j'ai redécouvert récemment c'est un fond de teint chez Yves Rocher alors c'est vrai qu'Yves Rocher fait des fonds de teint depuis longtemps dans le temps les fonds de teint Yves Rocher moi je trouvais personnellement que c'était pas ça puis là récemment j'ai voulu réessayer parce que les marques évoluent bien entendu et là eh bien je suis tombé donc sur le fond de teint peau parfaite 14 heures zéro défaut et j'avoue que j'aime beaucoup ce fond de teint alors c'est pas le plus couvrant que j'ai chez moi mais il fait une belle peau parce qu'il a un effet zéro matière alors moi ce que je fais pour avoir un petit peu plus de couvrance avec ce fond de teint c'est que je le tapote on peut je pense utiliser un beauty blender mais alors moi les pinceaux real techniques comme ça surtout celui ci je trouve qu'il a une forme arrondie un peu comme un beauty blender et du coup on peut tout simplement l'utiliser comme un beauty blender mais l'avantage c'est que lui comme c'est un pinceau il n'absorbe pas de matière alors que les beauty blender ont tendance quand même à absorber pas mal de matière et voyez on n'a rien de temps quand même j'ai un super beau teint donc je vais poursuivre l'application de ce fond de teint et on se retrouve ensuite pour eh bien l'anti cernes puisque là également j'ai fait une belle découverte récemment donc je vais vous la représenter bien donc voilà j'ai appliqué mon fond de teint alors vous allez me dire il est quand même très jaune ce fond de teint moi j'ai pris la couleur la plus claire que j'ai trouvé en magasin maintenant effectivement sur le site internet de yves rocher il y en a des plus clairs que ça maintenant vous allez le voir que j'ai une astuce qui va complètement enlever ce côté trop jaune donc restez connecté comme ça et bien vous saurez un comment faire pour éclaircir un fond de teint qui est trop foncé après l'avoir appliqué parce qu'on peut toujours faire des mélanges de fond de teint mais si vous appliquez un fond de teint trop foncé sachez que j'ai une astuce ensuite pour l'éclaircir un petit peu alors on va passer à l'anti cernes alors bien sûr le sécrétal de belle attention j'ai la couleur numéro 2 parce que la couleur numéro 1 à mon avis elle est blanche déjà la 2 vous allez le voir elle est très claire donc je voulais juste vous le signaler au cas où vous voulez l'acheter parce qu'il est vraiment très bien cet anti cernes mais voyez la couleur numéro 1 c'est vraiment presque blanc alors après par contre effectivement si vous êtes très très pâle de peau et vous n'arrivez pas à trouver un anti cernes finalement qui vous convient au niveau des teintes et bien le sécrétal de belle est hyper couvrant hyper bien mais en plus il est disponible en teintes très 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 pâle sachez que cet anti cernes et bien que la couleur 2 est clair et que la couleur une est très très clair allez on estompe tout ça donc toujours moi j'utilise mon pinceau à fond de teint comme ça ça va un petit peu et bien mélanger les textures et on va avoir quelque chose de très fondu au niveau du contour de l'oeil également j'en ai mis un peu au niveau des ailes du nez et après avec ce qui reste sûrement et bien un saut je vais tout simplement appliquer là où je veux éclairer un petit peu là où je veux un peu plus de couvrance voilà et vous voyez c'est vraiment un anti cernes qui s'estompe en deux secondes il ne migre pas dans les petites ridules il couvre bien il n'étouffe pas le contour de l'oeil c'est à dire que je trouve pas qu'il fait une couche épaisse c'est pas non plus un effet zéro matière mais quand même c'est génial alors la poudre alors comme poudre je vais utiliser une poudre que j'utilise souvent sur ma chaîne c'est tout simplement la rose powder de chez primark c'est une poudre rose pâle et l'avantage c'est qu'elle va enlever un petit peu le jaune qu'on a au niveau du visage et donc si vous avez un fond de teint trop foncé ça va enlever ce côté un peu trop foncé alors le seul petit problème c'est le packaging clairement on a un pot donc après il faut prendre une petite coupelle moi j'ai toujours ma petite coupe elle qui est disponible ici je mets la poudre dedans alors c'est de la poudre libre bien entendu j'en prends pas mal oui parce que toujours ces petits problèmes de peau grasse et ensuite c'est parti je vais commencer par poudrer mon contour d'oeil pour fixer en priorité l'anti cernes et ensuite c'est parti je poudre le restant du visage bien donc voilà pour mon teint je vais maintenant passer au repulpant pour les lèvres c'est un petit produit de chez revox que j'aime beaucoup alors j'ai remarqué une chose c'est que c'est pas pratique de le mettre avant de mettre son fond de teint parce que sinon on a du mal à mettre le fond de teint sur le contour de la bouche ce repulpant là pour les lèvres contient du piment donc effectivement on peut pas étaler un petit peu le contour de la bouche sinon vous avez du piment qui s'étale sur le visage c'est pas pratique donc hop moi j'en mets un petit peu voyez après le fond de teint et comme ça on verra et bien ce que donne rouge à lèvres mat long tenu de chez cat bondi au dessus de ce volumisateur volumiseur de lèvres ça change tout au niveau des lèvres alors il ya bien sûr un effet optique c'est à dire que c'est brillant donc on a l'impression d'avoir des lèvres plus pulpeuse plus charnu mais également ça active la circulation sanguine et moi je trouve que c'est efficace mais bien sûr c'est efficace au long terme donc il faut en mettre tous les jours pour que ça fonctionne je vais y arriver j'ai une petite peau qui me dérange là je vais l'enlever hop et voilà on va pouvoir passer à la suite du maquillage alors je reprends mon petit pinceau en poils synthétiques puisque je vais tout simplement appliquer de la base à paupières donc base à paupières je continue à tester la base à paupières que j'ai reçu rassemblement de la part de cosméopolis où est elle elle est là c'est un petit pot c'est pour ça que je la mets au pinceau c'est la base à paupières joko qui a l'air pas mal elle a l'air pas mal alors c'est surprenant parce que ben c'est un pot donc il faut s'y faire également du coup moi j'ai pas de sensation quand je l'applique donc j'ai du mal à voir ce qu'elle donne en fait parce que j'arrive à reconnaître une bonne base à paupières tout simplement quand je l'applique au doigt je ressens au niveau de la sensation si c'est fort siliconé ou pas etc là appliquer au pinceau c'est différent mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que les phares tiennent bien dessus donc c'est un petit peu le but premier d'une base à paupières c'est de faire tenir les phares donc bon bah écoutez c'est qu'elle fonctionne tout simplement et donc comme d'habitude je vais me répéter mais peut-être qu'il y a des nouvelles beautés en herbe qui débarque sur ma chaîne mais après avoir mis sa base à paupières on attend quelques secondes avant de se maquiller faut attendre qu'elle soit sèche tout simplement moi je vais en profiter de ces quelques secondes pour vous présenter la palette du jour et vous dire à peu près ce que je pense de cette marque Kat Von D alors effectivement c'est luxueux effectivement c'est joli c'est normal la marque Kat Von D est distribué par Kendo qui est une filiale de LVMH moi je fais des raccourcis Kat Von D appartient à LVMH donc LVMH vend plein de marques notamment il me semble qu'ils vendent également les produits Marc Jacob parmi tant d'autres donc voilà forcément ça va être de la qualité moi ce que je trouve un petit peu étrange dommage c'est que ben c'est un univers assez gothique donc déjà ça va pas plaire à tout le monde et également je trouve que c'est quand même assez commercial comme marque c'est à dire que à part le packaging qu'est ce qui différencie les produits Kat Von D d'une autre marque je vous pose la question chacun se fera son avis peut-être les couleurs effectivement mais enfin moi j'ai toujours du mal à croire que les personnes qui donnent leur nom à une grande multinationale j'ai toujours du mal à croire qu'elles sont vraiment impliquées dans le projet déjà ce sont des personnes qui ont des vies très très remplies mais alors également qu'est ce qui m'assure moi en tant que consommateur que cette personne là a réellement testé formulé les produits choisi les couleurs etc etc c'est pas Kat Von D la directrice la pdg de l'entreprise voyez donc je sais pas je sais pas je sais pas mais ce qui est sûr c'est que ça va être de la qualité puisque de toute façon c'est fait par lvmh et lvmh c'est quand même reconnu alors au niveau de la palette ça ressemble à ça effectivement c'est pas mal si on aime l'esprit gothique moi c'est un esprit que j'aime bien mais j'avoue que c'est un esprit qui peut peut-être surprendre certaines personnes et la petite anecdote au niveau de cette palette donc elle est made in canada donc ça c'est bien elle est pas made in china par contre parce que bon il ya d'autres marques qui font du made in china donc là c'est made in canada c'est bien mais la petite anecdote c'est qu'après ouverture elle se conserve pendant neuf mois alors je trouve que c'est un petit peu abusé parce que c'est même pas douze mois c'est neuf mois après ouverture sachant que ce sont des phares à paupières et que les phares à paupières normalement c'est une matière sèche inerte ça ne périme presque jamais ça périme pas donc marqué neuf mois dessus là aussi ça me fait un petit ké maintenant effectivement cette palette là et bien elle est très demandée parce qu'elle était en édition limitée et quand je l'ai ouverte j'étais surpris des couleurs parce que je la trouve très très jolie et notamment il ya quand même des couleurs qu'on ne trouve pas ailleurs il y a même des couleurs qui me semble un petit peu duochrome notamment il ya révélation qui est un marron mais avec des reflets un petit peu vert on a rapture qui est un saumon avec des reflets orange et il me semblait qu'il y avait even qui est là et celle là je vais l'utiliser obligatoirement c'est un gris avec des reflets rose donc voilà il ya de l'holographique il ya du pailleté il ya du métallisé on va dire il ya du mat et on va commencer comme d'habitude par le mat ça va pas être un maquillage extraordinaire original mais bon bah écoutez c'est ce qui me permettra de tester le plus facilement les phares c'est de reproduire un maquillage plutôt classique alors je vais commencer par prendre la couleur martyr ici d'ailleurs il n'est pas très pratique à montrer cette palette parce que les deux volets je sais pas si c'est très pratique comme style de miroir bref donc en tout cas je prends la couleur martyr j'en prends très peu parce que je sais pas si c'est très pigmenté je vais tapoter pour voir j'ai pas envie de tapoter sur la palette mais si c'est poudreux c'est poudreux comme tous les nouveaux phares qui sortent on va arrêter de se plaindre enfin bref et donc c'est parti j'applique ça en creux de paupières donc voilà le creux de paupières commence à se dessiner j'ai vraiment l'impression que là c'est plus foncé que là mais ça doit être l'éclairage ou alors c'est la caméra on va écouter on va se fier à la caméra on va remettre un petit peu ici en voyez au début c'est un petit peu orangé et plus on en applique plus ça se transforme en marron froid je sais pas si vous voyez ça fait une trace un peu plus foncée c'est spécial comme couleur c'est une couleur qui évolue suivant la quantité qu'on applique mais c'est pas moche c'est juste que j'ai jamais vu ce genre de phare auparavant voilà on va écouter de façon en dessous du sourcil bien sûr comme d'habitude on estompera et alors là ce que j'ai envie de faire j'ai envie de faire un truc très original puisque j'ai envie de mettre du violet dans mon creux de paupières d'où m'est venue cette idée bien tout simplement j'ai un rouge à lèvres matelon tenue violet et donc j'ai envie de faire un maquillage violet et vert sur mes yeux parce que j'ai vérifié avant sur google images et visiblement c'est quelque chose qui se fait beaucoup donc j'ai envie de tester à mon tour et je me dis qu'avec un rouge à lèvres violet et bien le maquillage violet et vert sur les yeux ça peut être pas mal alors comme violet je vais prendre celui ci qui s'appelle exorcisme en bas c'est un violet presque bleuté donc j'espère qu'il sera quand même suffisamment violet je vais pas en prendre de trop donc poudreux comme d'habitude et donc j'en mets un petit peu en creux de paupières mais un peu plus au centre du creux voyez donc là pour l'instant est ce que c'est mat ça oui il est ce qu'il est mat je ne sais pas il a l'air d'avoir des petites nacre quand même à l'intérieur en tout cas bon c'est des phares plutôt mat on va dire pas hyper métallique les métalliques on les mettra après donc voilà je vais m'arrêter là je restons très bien la démarcation entre le martyr et l'exorcisme et bien hop 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 avec le premier pinceau que j'ai utilisé parce que là oui le violet est très pigmenté et comme c'est très pigmenté et bien on peut pas continuer à estomper avec le même pinceau voyez il faut reprendre un pinceau propre donc voilà ce que ça donne pour le moment alors oui bien sûr avec ce genre de palette on va faire un maquillage assez ténébreux donc je reprends mon premier pinceau et là je vais estomper les bords alors je peux essayer de faire un cut crease avec mon nouvel anti cerne il ya de l'idée parce que celui là est vraiment bien anti cerne donc j'ai envie de voir ce que ça donne si on l'utilise pour faire ressortir les phares et faire un cut crease et donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par en appliquer sur ma paupière mobile donc je suis la forme de ma paupière mobile et je vais dépasser un petit peu bien donc voilà j'ai disposé mon anti cerne ça va permettre de faire au paix un petit peu les couleurs et également et bien ça permet d'avoir une démarcation plus nette entre la partie supérieure et la partie est bien inférieure du maquillage et donc je vais prendre deux couleurs alors il me faut un vert et un violet a donc le violet ici j'ai le work ship qui est là et le vert il y a le vestment qui est là bien donc je prends un pinceau plat je prends donc ce fameux violet qui s'appelle work ship et donc je vais appliquer ça ou là et c'est poudreux ça je vais appliquer ça au coin interne c'est un peu comme la palette que j'avais essayé à quelques temps je les rangées il me semble c'était une palette également pour faire des smoky un peu violet un peu gothique oui effectivement on obtient rapidement ce style avec cette palette maintenant si on veut faire un maquillage très léger printanier je sais pas si on va y arriver avec cette palette faudrait que j'essaie il faudrait faire ce genre de défi utiliser ce genre de palette pour des maquillages beaucoup plus léger bon on verra bien ce que ça donne je vais faire la même chose de l'autre côté je suis pas persuadé que ce soit sur une bonne voie ce maquillage bon écoutez on va arrêter le massacre là je sais pas ce qui se passe de ce côté là mais bon c'est en train de partir en cacahuètes donc en tout cas je vais continuer ce maquillage on verra bien le résultat à la fin je vais tout simplement et bien faire ce que j'avais prévu de faire depuis le début donc il me faut un petit pinceau estompeur et donc je vais prendre vestment qui est une sorte de verre pétrole j'en prends un petit peu sur mon pinceau et je vais tout simplement appliquer ça en point externe en floutant un petit peu bien vous allez sûrement vous demander qu'est ce qui se passe je recommence je recommence je verrai au montage comment je vais organiser tout ça mais j'ai fait un premier maquillage ou en tout cas j'ai essayé de commencer un premier maquillage ça a été une catastrophe est ce que c'est la palette est ce que c'est moi je pense qu'il ya un peu des deux je vous explique tout ça bien sûr et bien pendant que je continue ce tutoriel donc je vais remettre de l'anti cernes pour rectifier mon contour d'oeil puisque là je l'ai démaquillé et je vous explique ce qui s'est passé donc ce qui se passe avec cette palette c'est que certaines couleurs se mélangent et du coup on obtient des couleurs vachement étranges j'ai par exemple ni un violet au dessus d'un marron et j'ai obtenu du noir presque et là tu te dis mais comment c'est possible je comprends pas alors je sais qu'une palette anastasia beverly hills qui faisait un peu le même effet mais bon d'ailleurs elle a été super décrié cette palette c'était la subculture oui c'est bien ça la subculture avait ce problème c'est à dire que les fards se mélange et de façon pas très efficace et bien là moi j'ai eu le même tour avec cette palette là donc je sais pas comment ça c'est que je vais vous montrer ça ce que c'est quand surprenant surprenant alors je fais pas preuve de mauvaise foi mais quand même là au bout d'un moment c'est bizarre ce genre de choses alors je vais vous remontrer ce que j'ai fait je vais donc réappliquer de la base à paupières est ce que c'est pas cette base à paupières qui fonctionne pas bien avec ces fards là je ne sais pas je vais l'appliquer aux doigts pour voir non elle est bien peut-être qu'en l'appliquant aux doigts je vais en mettre une couche plus fine mais je sais pas j'ai des petits soucis de fard quand même là bien donc mon premier essai n'ayant pas été concluant je vais passer au deuxième essai avec cette palette va-t-on réussir à la dompter aujourd'hui je suis pas sûr donc je vais recommencer et je vais faire la même chose voilà j'ai commencé par un certain maquillage je vais insister dans ce maquillage donc je prends martyre c'est un marron quand même un petit peu orange et jaune un petit marron léger comme ça et je l'applique en creux de paupières donc là jusque là il n'y a rien d'extraordinaire et c'est plutôt facile à faire bon j'applique sa sommairement j'estomperai après je reprends du martyre je fais la même chose de l'autre côté voilà donc le martyr son but c'est tout simplement de redessiner le creux de paupières surtout que moi j'ai les paupières tombantes ça aide à faire un genre de contouring des yeux comme je trouve que le martyr est un peu trop clair et que je veux un maquillage plus intense je vais donc prendre la deuxième couleur que j'ai pris la première fois que j'ai essayé de me maquiller avec cette palette c'est exorcisme qui est un violet un peu bleuté le but c'est d'avoir un maquillage vert et violet donc on continue alors bien sûr on met d'abord au point externe voilà je vais poser un peu de couleur comme ça sommairement également alors pourquoi poser la couleur sommairement vous allez me dire parce qu'après je vais l'estomper avec un autre pinceau parce que comme c'est très pigmenté là si j'essaye d'estomper en montant on verra plus la première couleur donc je reprends justement le pinceau avec la première couleur et vous voyez j'estompe avec celle ci comme ça j'ai intensifié mon creux de paupières mais je garde quand même un dégradé entre le violet qui ressort noir d'ailleurs ou gris foncé je comprends pas pourquoi quand on associe ces deux couleurs ça m'avait déjà fait ça à mon premier essai mais c'est pas grave ce qu'au final c'est pas moche mais c'est vrai que ça me fait penser à cette fameuse palette la anastasia beverly hills la subculture qui avait ce même problème c'est à dire que si on mélange ou qu'on associe deux couleurs l'une au dessus de l'autre et on obtient une troisième couleur étrange mais pour le moment ça me dérange pas donc voilà hop je remets un petit peu de foncé et je vais restomper avec mon pinceau qui contient de la couleur plus claire voilà comme ça ça fait un creux de paupières estompé fumée et c'est ce que je souhaite parce qu'un maquillage est toujours plus joli quand il est bien estompé on est d'accord bien donc la première fois j'ai essayé de faire un cut crise ça a foiré juste prendre de l'anti cernes et en mettre sur ma paupière mobile pour faire paupé les phares donc je reprends mon anti cernes secrétales et je vais pas essayer de remonter très haut ce genre de cut crise juste rester sur ma paupière mobile sans remonter on va prendre le dessin naturel de son oeil concentration de l'extrême mes amis alors voilà ce que ça donne là c'est bien pour commencer si je fais pas de bêtises bien entendu on a une sorte de cut crise quand même qui se dessine alors pourquoi après c'est parti en cacahuète ça je ne sais pas donc je vais faire pareil de l'autre côté donc je reprends de l'anti cernes parce que je pense que j'en ai plus assez sur ma main et donc c'est parti je pense quand même que là on a une base de cut crise plus que convenable pourquoi après ça ne veut plus fonctionner je ne sais pas parce que là je reproduis exactement les mêmes étapes on va y arriver à le faire ce maquillage on est bon alors ensuite sur un pinceau plat il est là je prends un autre fard violet de la palette qui s'appelle donc work ship c'est celui là alors je sais que c'est un petit peu foncé on met au coin interne qu'on fait un cube un que de crise mais le but c'est d'avoir un maquillage assez ténébreux qui va avec l'ambiance de la palette donc c'est parti je tapote ça tout doucement au coin interne donc là le but c'est de ne pas dépasser du coup de crise bien entendu donc voilà pour le premier a eu alors si bien sûr au coin externe on n'a rien c'est normal on va mettre du verre après je vous le rappelle donc je fais pareil de l'autre côté et donc voilà pour la première partie du maquillage bien alors ne vous inquiétez pas en dessous du sourcil c'est toujours pas estompé donc ça fait bizarre mais c'est normal on va maintenant passer au coin externe et sur mon coin externe je vais mettre donc le fameux verre alors quel verre j'ai choisi et bien c'est vestment qui a un verre mais un peu plus pétrole voyez parce que des verres il y en a plusieurs il ya des verts kaki il ya ver pomme original mais moi c'est plutôt le vert sapin verse pétrole que j'ai choisi et donc avec quoi est ce que j'avais appliqué ça avec un pinceau qui devait pas aller puisque le résultat n'était pas joli donc je vais changer de pinceau pour voir c'est pas le pinceau on va prendre un pinceau un petit peu plus large peut-être pour faire un effet un peu plus fondu allez donc je prends vestment attention c'est poudreux et donc je mets ça en coin externe en faisant un petit effet fumé parce que le but là ça va être d'avoir un coin terme plus net mais un point externe plus fumé ah le verre ressort vert donc c'est pas mal on va continuer à travailler ça tout doucement et ben voilà on arrive à avoir à peu près quelque chose de potable alors petite explication donc moi je suis parti sur un genre de cut crease au coin interne pour avoir un violet qui pop oui parce que je voulais un violet électrique un peu à cet endroit là avec du vert un peu plus foncé en coin externe visiblement faire paupé le violet c'est pas possible donc c'est la première chose à savoir après je trouve que les couleurs quand même sont assez proches les unes des autres je sais pas je sais pas mais les couleurs se mélangent entre elles mais en plus elles ont tendance quand même à ne pas être très différente les unes des autres parce que c'est un manque de pigmentation je sais pas mais d'un côté ça se font bien ensemble d'un autre côté voyez entre du vert et du violet ben on n'a pas de démarcation franche parce qu'il est étrange donc là au niveau du vert on est bien sur le coin externe le verre je l'aime bien c'est ce violet en fait inquiet un petit peu limite est ce qu'on pourrait pas remettre un autre violet plus clair au dessus il ya le rosemary là je vais essayer de remettre du rosemary au dessus de mon violet pour éclaircir un peu au coin interne ce violet qui est finalement beaucoup trop foncé voire même parfois qui tire un peu sur le noir donc je repasse du rosemary au dessus de mon violet et donc ensuite je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis du vert et je vais restomper au coin externe pour pas avoir de démarcation entre ce violet du coup un petit peu violet rose que j'ai remis et le vert et voilà c'est beaucoup plus joli comme ça alors on voit presque plus cette histoire de cut crise anti cerne que j'ai fait au début mais au moins le maquillage est joli parce que la première fois le maquillage n'était pas du tout agréable à regarder il est où mon pinceau je vais remettre un petit peu de rosemary quand même pour essayer de faire cet effet que crise que je voulais obtenir voilà quand même quand même remonter un petit peu on y arrive mais c'est pas encore génial génial on verra à la fin quand on aura fini le maquillage voilà ah ça commence à ressembler à quelque chose alors comme ça fait bizarre en dessous de mon sourcil je vais utiliser un pinceau estompeur pour estomper en dessous de mon sourcil et donc je vais prendre la couleur heaven qui est ici qui est un gris assez pâle avec des reflets roses et j'espère que cette couleur ne va pas me décevoir donc j'en prends je tapote un peu parce que c'est poudreux et je mets ça en dessous de mon sourcil voilà ça c'est de la belle couleur il faut pas en prendre de trop mais effectivement heaven c'est vraiment le paradis je poursuis de l'autre côté et donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis le marron pour un petit peu estomper ici et éviter d'avoir quelque chose de trop franc trop net au niveau de la démarcation voilà bon ensuite on va s'occuper de son red seal inférieur alors je sais pas ce que je vais faire personnellement j'ai envie de voir ce que ça donne du très noir en red seal inférieur avec ce maquillage parce qu'il ya sabba ici qui est un fard très très noir que je vais prendre avec un pinceau biseauté et j'ai envie de voir si le noir est extra noir ou si c'est pas très pigmenté mais à mon avis le noir est extra noir ah on avance dans le maquillage ça évolue et donc dans la muqueuse maintenant je vais mettre du noir donc bien sûr je sors mon cajale puisque c'est le produit le plus noir que je connaisse et moi personnellement ça ne gratte pas dans les yeux quand je mets du cajale alors que certains crayons collent ont tendance à me gratter dans les yeux et donc la prochaine étape il me reste en trois minutes sur ma carte à le noir à faire sortir les couleurs quand même voyez ça commence à ressembler à quelque chose c'est pas mal donc c'est ce que je vous disais maintenant on va s'occuper des sourcils parce que là du coup on voit pas bien les couleurs parce que mes sourcils sont pas maquillés et je pense que maquiller mes sourcils ça et bien tout simplement faire ressortir les couleurs des fards donc je vais pas prendre ce crayon là puisque j'ai dit que je prenais maintenant mon crayon de chez max et de mort qui est plus orangé pour maquiller mes sourcils et donc c'est parti assez tout de suite plus beau avec des sourcils je cherche encore le côté que de crise que j'ai fait au début même s'il se voit un peu au coin interne mais sinon le maquillage est en train enfin de devenir beau bien donc maintenant je vais estomper mes sourcils avec le petit goupillon donc maintenant je vais mettre du mascara hors antenne parce que c'est très long et pas très utile à filmer et ensuite on se retrouve pour mettre donc le fameux rouge à lèvres violet que j'avais prévu de porter et également bien on verra ce qu'on fait au niveau du blush et l'enlumineur à tout de suite bien me voilà de retour avec du mascara c'est vachement mieux effectivement avec du mascara donc maintenant on va appliquer le fameux rouge à lèvres longue tenue violet c'est un violet un peu clair d'ailleurs voyez mais il est très joli et il s'appelle alors attention j'ai pas mes lunettes suspéria alors avant bien sûr d'appliquer ce rouge à lèvres longue tenue je vais appliquer un petit contour des lèvres puisque vous le savez j'ai mis du repulpan sur mes lèvres et parfois avec ce repulpan là les rouges à lèvres mat longue tenue ont tendance à migrer dans les petites ridules merci l'âge qui avance bref donc du coup pour remédier à ça je vais mettre du crayon et là je vais tester une nouveauté c'est tout simplement le stylo zéro défaut stylo lèvres zéro défaut de chez Yves Rocher et en fait c'est un stylo contour des lèvres mais transparent j'ai hâte de tester ça donc c'est parti sachant que clairement vous vous ne voyez rien effectivement la caméra parce qu'il est transparent mais effectivement ça dépose une genre de matière siliconée sur le contour de la bouche qui a l'air pas mal c'est original ça dit donc dites moi si vous connaissez des crayons à lèvres transparents moi j'en mets une énorme couche parce que ça me perturbe le fait qu'on ne voit pas ce produit alors on voit juste un léger reflet voyez à la caméra mais c'est pas mal ça c'est pas mal si ça empêche vraiment le filage de rouge à lèvres au niveau des commissures etc je pense que ça va être un bon produit mais maintenant il faut voir dans la longueur si effectivement c'est efficace mais en tout cas à l'application je sens que c'est déjà pas mal et donc bien sûr je vais mettre ce fameux et bien petit rouge à lèvres matelon tenu de chez quatre vendredi c'est parti vous voyez c'est un violet mais il est très facile à porter je trouve celui-là ça par contre c'est bien en même temps moi les teintes prunes violet ça ça m'a toujours plutôt bien flatté le teint donc ceci explique peut-être cela dites moi si vous connaissez des rouges à lèvres violet qui sont bien et surtout qui donne pas mauvaise mine voilà pour le rouge à lèvres et donc bien sûr et bien on va essayer de faire un petit effet blush quand même sur ce visage alors le but du maquillage ténébreux c'est pas d'avoir une extrême bonne mine genre waouh exceptionnel c'est de rester dans cet esprit un peu sombre donc du coup je vais prendre ma palette de blush miraculeuse qui est donc celle ci est donc je vais prendre le blush le plus clair pour avoir un effet blush mais assez léger d'ailleurs ce blush plus clair s'appelle corolle donc ça va juste réchauffer un petit peu mon teint mais légèrement vous voyez voilà quand même ça donne meilleure mine mais sans en faire trop et donc on va finir ce maquillage par une petite touche petite touche d'enlumineur alors là c'est tout trouvé je vais sortir la palette d'enlumineur de chez action la palette qui contient des enlumineurs très froid je pense que ça ira bien avec l'esprit de ce maquillage et donc qu'est ce que je vais mettre est ce que j'essaierai pas le bleu foncé tiens histoire de voir je vais faire un petit swatch oui il est presque bleu violet 1 celui là donc je pense que celui là devrait convenir alors j'avais préparé bien sur mon pinceau en lumineur mon pinceau chéri voyez celui ci c'est setting brush de real techniques donc je prends l'enlumineur le plus bleu qui en fait un l'avant de presque et c'est parti je mets ça sur le haut de mes joues et voilà le résultat final de mon maquillage avec donc la sainte sinneur de Kat Von D alors qu'est ce que j'en pense de la palette moi je vais être franc avec vous c'est pas la palette que je préfère déjà je trouve le packaging pas pour moi je vais être franc avec vous c'est pas la palette que je préfère c'est pas pratique les miroirs c'est accessoire dans une palette comme ça déjà ils sont fins on peut pas voir son visage en entier et en plus et bien c'est pas pratique parce que ça s'ouvre en deux volets donc ça a tendance à bouger quand on la tient dans les mains donc déjà le packaging je trouve pas du tout pratique clairement on aurait dû ouvrir la porte en une seule fois avec un grand miroir je pense que ça aurait été beaucoup plus pratique bon passons outre le packaging les phares sont pigmentés mais poudreux comme tous les phares qui sortent maintenant 90% des phares qui sortent maintenant sont pigmentés mais poudreux et je trouve quand même que certaines couleurs ont du mal à ressortir disons qu'elles sont très jolies dans la palette mais elles ne sont pas mises en valeur une fois appliquées sur le visage par exemple en coin externe qui peut me dire que j'ai mis du vert alors oui ça se voit si on se rapproche énormément et qu'on regarde à la loupe mais clairement ça me manque un petit peu de peps au niveau des couleurs alors je pense que c'est la formulation des phares qui fait ça parce que les phares séparément si on les prend séparément ils sont bien mais quand on essaye de les travailler de les mélanger ça se transforme un petit peu notamment voyez le martyr si vous le mélangez avec l'exorcisme comme j'ai fait dans mon creux de paupières ça se transforme en gris presque on voit pas vraiment du marron et du violet voyez donc voilà c'est un petit peu spécial est-ce que c'est du maquillage grand public moi je dirais pas du tout que c'est du maquillage grand public par contre effectivement si vous avez un style plutôt gothique cette palette elle vous ira à 3000% parce que voilà on peut faire des styles de dingue très ténébreux mais si vous êtes sage dans votre vie rangée que vous n'êtes pas un petit peu de pensée alternative comme moi je peux l'être comme d'autres personnes peuvent l'être je suis pas sûr qu'on peut faire un joli maquillage neutre avec cette palette là un maquillage passe partout avec cette palette là à mon avis ça peut être compliqué j'essaierai d'en faire un jour mais clairement moi voyez si je suis pressé si je veux être sûr de ne pas me louper au niveau de mon maquillage je prendrai pas cette palette il y a trop de risques à son utilisation et donc voilà ça reste joli mais peut-être pas évident à travailler et en tout cas pas adapté aux personnes qui débutent dans le maquillage voilà mon avis sur cette palette maintenant j'aime bien quand même le maquillage que j'ai fait aujourd'hui voilà dites moi ce que vous en pensez dites moi si vous avez cette palette et bien également ce que vous en pensez vous de votre côté est-ce que vous la trouvez facile à travailler est-ce que pour vous les couleurs ressortent bien est-ce que vous arrivez à faire ressortir ces couleurs parce que moi finalement voilà je trouve que mon vert n'est pas vert que mon violet la première fois n'était pas vraiment violet j'ai dû remettre une autre couleur au dessus et le noir est bien noir mais voilà quoi les couleurs sont difficiles à faire ressortir bon sinon le rouge à lèvres mat long tenu je le connaissais déjà avant je ne vous l'ai jamais présenté sur ma chaîne c'est vrai qu'il est bien il est très mat parce que vous voyez j'ai mis mon repulpant pour les lèvres en dessous et malgré cela il reste mat et il est assez confortable comme les mat qui sortent en ce moment c'est à dire que certes c'est confortable mais quand même ça reste assez chiant pour les lèvres on pourrait mettre au dessus un petit gloss je vais faire tout de suite pour vous montrer le résultat avec des lèvres plus brillantes parce que habituellement avec mon Revox quand je mets mon Revox les rouges à lèvres mat long tenu au dessus et bien n'apparaissent plus mat or là et bien avec ce rouge à lèvres là en particulier j'ai quand même du mat qui est ressorti alors je regarde si j'ai pas un gloss plus adapté quand même j'ai les gloss de chez Action oh là là on va essayer un truc de dingue on va essayer de mettre un gloss hot pink au dessus de ce rouge à lèvres qui est un peu rose foncé il faut le dire c'est vrai que ça tire sur le violet mais c'est quand même un violet clair ou un rose foncé alors c'est parti du coup je vais essayer d'attraper un pinceau pour les lèvres j'en ai un là voilà il est propre en plus c'est bien et donc je vais prendre ce gloss rose ah c'est trop beau en fait il est pas très rose il est rose dans le packaging mais une fois étalé il fait juste un reflet métallic holographique ah là c'est encore plus beau donc lui les 4,20 sont très mat parce que même avec beaucoup de baume à lèvres très épais en dessous il reste mat mais rien ne vous empêche vous voyez de les tuner un petit peu avec un lip topper parce que ça clairement là les petits gloss là ça me fait plus penser à des top cut pour les lèvres qu'à des gloss déjà parce qu'en l'appliquant eh bien on n'a pas le rouge à lèvres en dessous qui bouge mais aussi parce que les lip toppers ont souvent un petit effet holographique comme ça et là c'est exactement ce qu'on retrouve ah bah je trouve que c'est encore plus joli avec des lèvres brillantes après vous aurez les deux versions et à vous de choisir mais sachez en tout cas que ces gloss là de chez Action ils ont l'air vachement prometteurs bon bah voilà pour mes premières découvertes mes premiers essais avec la palette de Kat Von D donc c'est une palette qui m'a permis de réessayer deux fois le même maquillage car la première fois c'était pas ça je vais continuer à l'utiliser notamment pour me maquiller avant de faire d'autres vidéos comme par exemple la vidéo All Amazon et peut-être que avant ce méga All Amazon eh bien je réessayerai la palette Kat Von D pour voir si on peut faire autre chose parce que là j'ai l'impression que c'est un maquillage un peu répétitif sur ma chaîne mais en même temps vous voyez même en essayant des techniques d'application différentes on arrive toujours au même résultat je ne sais pas pourquoi bref en tout cas si cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime celle-ci également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications alors vous avez sûrement remarqué qu'il y a un petit truc qui défile là donc vous avez bien sûr ma chaîne YouTube comme d'habitude mais également de temps en temps comme ceci eh bien vous avez un petit logo violet qui apparaît très rapidement parce que le chiffre est très petit d'ailleurs c'est tout simplement un lien un compteur qui mène tout droit vers mon nombre de alors on ne peut pas dire abonné est-ce qu'on dit abonné sur Twitch je ne sais pas mais en tout cas le nombre de personnes qui suivent ma chaîne Twitch donc on est déjà 19 alors que je n'ai pas encore fait de live donc ça commence plutôt pas mal moi j'ai envie de dire 19 personnes abonnées à ma chaîne Twitch alors que je n'ai pas encore fait de live c'est plutôt pas mal alors pourquoi j'ai mis ce petit compteur pour vous annoncer que je vais bientôt faire des lives moi j'attends juste la fibre optique j'ai déjà installé quelques logiciels et je regarde avec mes webcams ce que ça donne mais abonnez-vous pour ne pas manquer le premier live ça serait dommage parce que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Twitch à mon compte Twitch vous ne serez pas au courant vous n'allez pas être au courant du premier live quand je vais le lancer parce que je ne pense pas que je vais faire un live en grande pompe c'est-à-dire que je ne vais pas annoncer ça sur tous les réseaux sociaux je ne vais pas annoncer ça sur Youtube etc. parce que le premier live risque d'être bancal donc voilà les premiers lives ne seront peut-être pas énormément annoncés et du coup seuls ceux qui auront suivi mon compte Twitch seront au courant comme ça au début on ne sera pas nombreux on sera un peu plus intimiste et effectivement ça me permettra de régler les petits problèmes du début puisqu'un live c'est en direct et quand il y a quelque chose qui se passe en direct ce n'est pas comme ici on ne peut pas recommencer le maquillage on ne peut pas faire du montage donc voilà ça serait un peu plus discret mes lives sur Twitch au début mais si vraiment vous êtes fan grand fan et bien je pense que vous êtes assez grand pour retrouver ma chaîne Twitch de par vous même et pour et bien tout simplement vous abonner dessus bref on va se quitter sur ces belles paroles j'espère que vous passez une agréable fin d'hiver également j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et moi en tout cas et bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux Sous-titres par Jérémy Diaz